Marc, une étape aujourd'hui, vous passez chez vous à Renazé, comment vous viviez vous les boucles de la Mayenne ? Je suis toujours heureux de revenir aux boucles, ça me rappelle ma jeunesse qui s'éloigne, je courais et je m'entraînais un peu sur toutes ces routes. Est-ce que le fait de passer à Renazé, ça fera quelque chose en particulier ou vous avez l'habitude maintenant ? J'ai toujours bien passé sur toutes les routes du département, ce n'est pas spécifique à Renazé, j'aime bien évoluer sur mes routes quand j'étais jeune. Vous avez pris du plaisir sur l'étape d'hier ? Oui, c'était une belle étape. C'est vrai qu'il y avait des belles montées. Et aujourd'hui, forcément, Paul Peignot aura une belle carte. J'espère, c'est d'abord que ça arrive au sprint, j'espère que la météo va rester avec Clément parce que ce serait quand même dommage de terminer avec des groupes de poux. Surtout en moyenne. Surtout en moyenne. Surtout en moyenne. Il va s'enudire, aller chercher la victoire, il va s'imposer donc devant, sans la ronde, la victoire donc pour Valentin Retaillon, oh quel finish, quelle finale, quelle finale. Le dernier virage à gauche, ils sont 4 devant, le pelot dans la chute, dans le dernier virage, la chute du coureur danois avec Valentin. C'est reparti le peloton qui est juste derrière le coureur français, va-t-il signer un 23ème succès cette saison pour sa formation, il est bien parti, Valentin Retaillon, 23 ans, première victoire chez les pros pour Valentin Retaillon et 23ème victoire pour l'équipe des 4 lots à G2R la mondiale, Valentin Retaillon qui s'impose à l'aval. On est avec Valentin Retaillon qui est à peine essoufflé, lui qui vient de remporter sa première victoire après une échappée, une magnifique échappée conclue en beauté. Oui carrément, on a fait une très belle journée à l'avant, on s'est tous entendus à 6 d'abord, puis ensuite à 4 et c'est vrai qu'on passait tous notre bout de relais dans l'optique d'aller au bout et finalement ça l'a fait. C'était vraiment une très bonne journée et première victoire pro pour moi c'est juste énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada